Coucou, c'est Wendy. Cette semaine, puisque les conseils d'administration doivent se prononcer sur la répartition des moyens souvent en baisse, mais dont le nombre d'heures supplémentaires expose, parlons de l'action que tout un chacun peut mener à son niveau. Dans l'idéal, quand il y a trop d'heures supplémentaires, le conseil d'administration refuse la dotation horaire globale. Et fait voter une motion demandant plus de moyens et la transformation d'heures supplémentaires en heures postes. Mais parfois, malgré le vote contre, le rectorat refuse toute modification et le chef d'établissement tente alors d'imposer les heures supplémentaires de force. Il en va de même si le conseil d'administration s'est prononcé pour la répartition. Il convient alors de se réunir entre collègues de la même discipline et d'écrire un courrier au chef d'établissement pour affirmer le refus des collègues de prendre des heures supplémentaires, au-delà de celles que l'on peut leur imposer. Ainsi, si un établissement se retrouve à proposer 12 heures supplémentaires dans une discipline où il y a 4 collègues, selon le décret actuel, vous ne pouvez pas refuser une heure par collègue, soit 4 heures. Et le chef d'établissement doit demander la transformation des heures restantes en heures postes pour un bloc de moyens provisoires. C'est en refusant les heures supplémentaires que l'on préserve les postes et la qualité d'enseignement. Ensemble, nous sommes plus forts.